Donc avec Thierry Pechelestrade, une défaite qui laisse des regrets, le contenu proposé a été bon aujourd'hui ? Oui tout à fait, ça laisse des regrets d'une part parce que c'est le deuxième match que l'on perd après la sonnerie finale, ça fait moins 6 points par rapport au match de Narbonne, il y en a marre, c'est vrai que maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu dans le contenu, il n'y a rien qu'à proposer de très bonnes choses, appuyé sur une très bonne conquête, donc il y a eu de très très bonnes choses, après notre indiscipline, et voilà, on n'a pas eu un moment peut-être de jouer avec l'arbitre, c'est vrai qu'en deuxième période l'arbitre ne nous a pas fait de cadeau, mais on s'y attendait, on s'y attendait, il y a eu beaucoup d'agressivité du côté des Elbigeois dans cette deuxième période, et c'est vrai qu'on a eu du mal à répondre, et voilà, nous peut-être un peu moins bons dans ce qu'on a proposé, quelques ballons rendus adversaires, moins d'efficacité dans la zone plaqueur plaquée, alors que du côté Elbigeois justement ils se sont réveillés à ce niveau-là, où ils ont mis beaucoup beaucoup d'agressivité dans tous les duels, voilà, malgré ça on a tenu bon jusqu'à la fin, donc il s'en est fallu vraiment de peu, on l'a bien vu, bon ben c'est une grosse déception, d'un côté sur le plan comptable, mais aussi une grosse satisfaction, parce qu'on a quand même répondu présent dans ce qu'il nous manquait avec Serge qui a présent, c'est-à-dire dans le combat, l'agressivité, voilà quoi, il fallait être un peu plus lucide à la fin, ne pas s'exposer, ne pas laisser l'arbitre nous expulser, on a trop souvent joué en inférieur numérique, et puis on l'a payé cash sur la dernière mêlée où l'arbitre a accordé un essai de pénalité. Voilà, les 20 dernières minutes, entre les deux cartons jaunes, les blessés, c'était trop dur pour résister à des albigeois en quête de maintien ? Tout à fait, d'un côté les albigeois qui vraiment y ont cru dans cette deuxième période, où ils ont mis vraiment une grosse agressivité dans tous les points de rencontre, mais on s'en doutait comme je vous l'ai dit, et après on n'a pas eu de chance, il faut avouer, parce qu'en même temps on a perdu beaucoup de joueurs, on a fini avec un carton jaune, plus notre trois carrés qui a fini troisième ligne, donc c'est vrai que notre banc a été épuisé, et voilà, on l'a payé cash sur la dernière mêlée, et voilà, c'est dommage, parce que c'est vraiment un match que l'on aurait pu remporter, qu'on l'a mérité, je pense même, de remporter. Maintenant, entre le contenu qu'on a su mettre en place et la réalité qu'on a perdue, c'est qu'Albi, comme je vous l'ai dit, je le répète, est allé chercher cette victoire, mettant beaucoup d'agressivité dans tous les duels, et voilà. Qu'est-ce que tu vas retenir ce soir, le positif de la bonne prestation, qui donne des éléments positifs pour la suite, ou la défaite ? Je crois qu'il faut quand même féliciter les joueurs, parce qu'on a quand même, je crois qu'on a mis un jeu en place qui était cohérent, il y a eu de très bonnes choses de notre part, donc avec une défense qui a tenu bon, malgré ce premier essai qu'on prend encore trop rapidement, mais bon, aujourd'hui il y a eu de très bonnes choses, il y a eu un beau rugby de la part des Ariacois, avec beaucoup d'alternance, donc ça a été même très propre, je crois qu'on a dominé les débats largement pendant cette première partie. Maintenant, c'est vrai qu'Albi jouait très gros, il y a eu beaucoup d'engagement physique de la part d'Albi, et voilà, un peu de malchance de notre part, je vous dis, de ces blessures qui arrivent au mauvais moment en fin de rencontre, et voilà, il y a eu une autre bêtise, une autre bêtise dans le sens où on a été trop pénalisé à la fin, il y a ce dernier carton que l'on prend, le même joueur est cité deux fois par l'arbitre, il aurait pu s'abstenir de faire cette énième faute qu'il a fait sortir, ce qui aurait permis de faire la dernière mêlée au complet, et peut-être qu'on n'aurait pas pris cet essai maintenant, avec des scies, non mais dans l'ensemble c'est vrai qu'on va retenir quand même une bonne prestation, et puis le fait qu'à la 80ème minute on était encore devant, comme contre Narbonne, mais à la 90ème minute on était perdant.